Alors bonjour, je m'appelle Mira Karunanandon. Je travaille au Conseil des Canadiens pour le projet de la planète bleue. Le projet de la planète bleue, c'est un projet international qui œuvre en solidarité avec des groupes et des communautés à travers le monde qui luttent pour la défense de l'eau comme ressources publiques et ressources communes, qui œuvre aussi pour la défense des services publics de l'eau et de l'assainissement. Alors, pour nous, la crise mondiale de l'eau représente une partie très importante de notre travail. Si on regarde la problématique à travers le monde, c'est vraiment une des crises écologiques les plus importantes actuelles. Si on parle même du changement climatique, l'aspect, un des aspects les plus importants du changement climatique, c'est l'aspect des pénuries en eau. La plupart des gens qui vivent concrètement la réalité du changement climatique vivent les impacts du changement climatique par le biais des pénuries en eau. Et c'est une crise qui a des conséquences économiques et politiques et sociales très importantes. Pour nous, le problème de la crise mondiale de l'eau n'est pas seulement un problème naturel ou écologique. C'est vraiment un problème politique. Ce n'est pas en fait que nous n'avons pas suffisamment d'eau sur la planète. Nous avons suffisamment d'eau sur la planète pour répondre aux besoins des communautés, pour répondre aux besoins de la nature. Le problème, c'est que nous n'avons pas suffisamment d'eau sur la planète pour nourrir le système économique actuel, le système de néolibéralisme qui domine la planète actuellement. Alors, pour nous, les solutions à cette crise mondiale de l'eau sont des solutions politiques. Nous sommes en train de poursuivre des solutions politiques à cette crise. Et de plus en plus, on travaille sur des campagnes liées à la lutte contre l'industrie minière. Si on regarde, en fait, l'industrie minière démontre très bien, de façon très concrète, la problématique du néolibéralisme par rapport aux impacts sur l'eau et par rapport aux impacts socio-économiques de ce problème. Alors, si on regarde l'empreinte écologique du Canada, l'industrie minière représente une grosse partie de l'empreinte écologique canadienne. Alors, la plupart des industries, des compagnies minières dans le monde sont des compagnies canadiennes. 60 à 75 % des compagnies minières sont canadiennes. Ça représente à peu près 1800 compagnies d'exploration et d'extraction. Et nous, on travaille beaucoup plus sur l'Amérique latine, qui représente 40 % des investissements dans cette industrie. Et c'est une industrie, si on regarde la situation de l'Amérique latine, qui est une empreinte écologique énorme et qui est vraiment une source de beaucoup de conflits sociaux, de violations de droits humains, et qui œuvre dans une situation d'impunité presque totale. Il y a peu de règlements, peu de lois internationales qui gèrent cette industrie. Mais elle est aussi au cœur des luttes anti-néolibérales en Amérique latine. Alors, si on parle juste de l'eau, la plupart des communautés qui oeuvrent, qui luttent contre les compagnies minières canadiennes, ce sont des communautés, justement, qui essayent de protéger leurs ressources en eau. Une opération minière moyenne utilise à peu près 250 000 litres d'eau. Et si on regarde des exemples, si on veut regarder des exemples qu'on crée en El Salvador, par exemple, une compagnie canadienne qui s'appelle Pacific Rim, est en train de proposer un projet qui utilisera plus d'eau dans une demi-seconde que la plupart des Salvadoriens utilisent dans une journée entière. Alors, c'est un des pays qui, en fait, vit actuellement des grosses pénuries d'eau. Et la source d'eau que Pacific Rim propose d'utiliser, c'est la source d'eau. C'est la seule source d'eau potable pour la moitié de la population, plus de la moitié de la population. Alors, le pays a décidé, l'État d'El Salvador a décidé qu'ils n'avaient pas suffisamment d'eau pour pouvoir permettre à cette industrie de continuer. Alors, ils ont établi un moratoire sur l'industrie minière. Et il y a d'autres pays en Amérique latine qui ont essayé, justement, aussi d'établir des moratoires. Donc, Costa Rica et les Honduras et les compagnies mettent beaucoup, beaucoup de pression sur ces gouvernements pour enlever ces moratoires. Si on regarde… c'est vraiment… quand on regarde ce que proposent les compagnies dans cette partie du monde, ça démontre vraiment l'absurdité de cette industrie dans une situation de crise mondiale de l'eau. Alors, si on regarde aussi en Argentine, où la crise mondiale n'est pas aussi réelle, la crise de l'eau n'est pas aussi réelle qu'en El Salvador, où il y a… mais quand même ce que propose l'industrie est vraiment absurde. Alors, il y a une opération minière proposée par Barrick Gold, qui s'appelle Pascualama, qui proposerait de déplacer des énormes glaciers dans la région, ce qui ira complètement à l'encontre des lois de protection glaciale dans cette région. Alors, les propositions minières dans cette région sont en train de menacer tout ce qu'il y a comme protection environnementale dans la région, et ces compagnies ont des outils, des instruments internationaux. ils peuvent aller poursuivre ces gouvernements par les instruments qui sont offerts dans les accords de commerce internationaux, et les tribunaux qui défendent les intérêts des compagnies, les lois d'investissement, de protection des investissements qui protègent les intérêts de ces compagnies. Alors, c'est difficile dans ce climat de maintenir, de protéger les lois domestiques de protection environnementale, de réglementation environnementale dans un contexte sociopolitique, économique, où les compagnies peuvent aller utiliser des instruments internationaux qui défendent les investissements étrangers. Alors, pour nous, ça démontre un peu l'industrie minière en est un exemple, mais la crise mondiale de l'eau demande qu'on établisse un système économique et des systèmes politiques qui nous aideraient à mieux gérer nos ressources en eau. On a besoin de systèmes de gestion de l'eau qui sont collectifs, démocratiques, équitables, justes et durables. Et pour pouvoir établir des systèmes de gestion de l'eau, nous avons besoin d'un système économique qui permet justement, qui permettrait de mettre une priorité sur la protection de l'environnement, la protection des ressources en eau. Alors, nous, au Conseil des Canadiens, entre autres, on lutte pour la défense de l'eau comme droits humains. On lutte aussi pour la défense de l'eau comme ressources communes. Et souvent, les communautés en Amérique latine qui luttent contre l'industrie minière, justement, sont très claires sur le fait que ce sont des luttes non seulement contre les industries qui polluent, qui détruisent les ressources en eau, mais ce sont des luttes pour l'eau. Alors, souvent, on voit des pancartes qui disent « Aguasi orono », par exemple. Alors, oui à l'eau, non à l'or, ou non aux industries qui détruisent les systèmes d'eau. Alors, on peut conclure que le système économique qui domine actuellement, le système de néolibéralisme, n'est pas un système équitable, juste, ni durable. Et cette conclusion est très bien démontrée par la crise mondiale de l'eau. Merci. Merci.